Pour le soutien, merci pour les appels, merci pour les conseils, merci pour les messages. Je les ai tous vus, je les ai tous entendus, je les ai tous lus. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer dans ce direct mes vifs remerciements pour toute cette sympathie qui s'est dégagée autour de moi depuis hier jusqu'à maintenant. Les nombreux messages, les nombreux appels me vont droit au cœur. Je suis très heureux de savoir que bon nombre de mes compatriotes partagent ce temps très difficile que je traverse. Je pense que chaque épreuve de la vie est une leçon. Une leçon pas que pour moi seul qui subit l'injustice, mais une leçon pour tous les êtres humains et pour tous ceux qui évoluent dans la même profession que la mienne. Donc je tenais vivement à vous dire grand merci, à vous remercier pour cet élan de solidarité qui s'est dégagé. Vous savez, ainsi va la vie, ainsi va le pays. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de résister à l'injustice. Ce n'est pas facile de se tenir debout. Mais nous allons essayer avec cette force, cette énergie positive et cette chaleur que vous m'envoyez à tout moment à travers vos nombreux messages. Je trouve cela comme étant inspirant, réconfortant, mais aussi et surtout, c'est un bon remède. C'est un remède pour ce temps de stress, pour ce temps de solitude, mais aussi de difficultés que je traverse. Merci, merci franchement. Et vous savez, on le dit souvent que l'épreuve n'est pas une fin en soi, c'est juste une leçon qu'on peut bien apprendre. Donc on apprend, on apprend de la vie, on apprend de chaque épreuve, on apprend de chaque difficulté, de chaque bonheur, de chaque malheur. Donc il n'y a que de leçons à tirer, il n'y a que de profits à se faire, parce que quand quelque chose t'arrive une fois, quand un malheur te frappe à ta porte une fois, je pense que tu deviens vacciné, tu deviens préparé mentalement, physiquement et psychologiquement face à toute éventualité. Et ça peut même t'éviter à commettre la même erreur. Donc je tenais vivement à vous dire grand merci. Je voulais créer cet instant d'échange entre nous, pour qu'on puisse garder le moral haut, pour qu'on puisse se souder les coudes. Mais vous savez, quand une décision est prise à chaud, il y a toujours le temps du mérissement de la décision, le temps de son application. On peut soit foncer tout droit ou faire ce qu'on appelle le recul. On recule pour mieux sauter, c'est une évidence. Donc ce n'est pas par peur ou parce que j'ai rénoncé à un combat. Mais avec ce qui arrive, vu tout ce que vous m'avez conseillé, il était important d'observer un temps, de voir les choses et de positiver tout ce qui arrive. Mais franchement, le plus grand bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est du fait que ce contact soit permis, que je puisse comprendre qu'il y a des gens qui m'aiment, il y a d'autres qui me détestent. Cela fait partie de la nature humaine. On ne peut jamais aimer quelqu'un à 100%. On ne peut jamais détester quelqu'un à 100%. Ceux qui m'aiment ont leur raison. Ceux qui me détestent ont également et naturellement leur raison. Je comprends tout un chacun, chacun dans sa position vis-à-vis à la situation actuelle. Chacun ou le message de chacun vis-à-vis à ce que je traverse, soit c'est par intérêt, par compassion ou certainement par opposition d'idées ou d'intérêts. Parce qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut non plus être détesté par tout le monde. Et ce que j'ai vu, c'est un grand réconfort, c'est un grand remède, c'est un grand soulagement pour moi. Parce que je vous assure que ce n'est pas facile, mais on peut tenir, on va tenir. Comme on le dit, quand le vin est tiré, il faut le voir. La décision est prise. Donc l'essentiel pour moi, c'est de continuer parce que l'objectif est atteint. Donc on ne va plus se mettre à polémiquer avec des gens serviles, des perroquets, des toupies, des gens qui changent la veste, qui la déchirent même. Donc il n'y a pas lieu de changer avec des gens sans vergogne, sans dignité, sans repère, sans histoire, sans passé, sans futur. Des gens du présent, de l'instantanité, du moment. Donc il faut avoir une grandeur de vue. Je pense qu'il était important pour moi de dépassionner les choses et de rester focus et de croire à l'avenir. Mais avant de vous quitter, je vais formuler une prière pour tous ceux qui se sont fait des soucis pour moi, pour tous ceux qui ont compati pour moi. Je les remercie du fond du cœur. Je leur dis grand merci. Et je prie Allah, le maître des croyants et le commandeur de tous les religieux, de vous consolider et de vous grandir davantage dans la foi, dans la reconnaissance, mais aussi dans le pardon. Donc que Dieu vous remercie, que Dieu vous accorde tout ce qu'il y a de saint, de pureté sur terre, qu'il vous donne les bienfaits de votre, qu'il vous retourne les bienfaits de votre existence sur terre, qu'il ne vous fasse jamais regretter votre césure dans ce monde aussi bas. Donc c'est ma prière pour tous ceux qui m'aiment et pour tous ceux qui me détestent, je prie Dieu de les ramener sur le droit chemin. Si c'est moi qui suis sur le mauvais chemin, qu'Allah profite de ce mois de Ramadan pour qu'ils puissent me ramener sur le droit chemin. Si ce sont eux qui, pour des intérêts inavoués ou pour des raisons cachées, cherchent à m'abattre, je demande à Dieu de leur pardonner. Au nom de ce Ramadan, tous ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne à tout un chacun, mais je demande à Dieu de trancher. Je sais qu'il est celui qui ne pardonne pas l'injustice. Quand tu commets, tu fais du mal à Dieu, il est capable de te pardonner. Mais le tort qu'on se fait l'un vis-à-vis de l'autre, entre nous, ici, ne sera jamais pardonné. Parce que Dieu nous jugera pour le mal qu'on s'est fait sur terre. Donc, pour moi, et de mon côté, en âme et conscience, j'ai décidé de, sans me ranger, sans baisser les armes, sans baisser la garde, sans certainement courber les chines ou de poser le genou sur terre, j'ai décidé de mettre un profil bas et de continuer à prier pour ce pays. Ce pays, il ne faut pas maudire les gens. Quand quelqu'un est égaré, quand les gens ne sont pas sur le droit chemin, il faut, la seule façon, la seule manière pour les faire revenir sur le droit chemin, c'est la prière. C'est pourquoi Dieu nous recommande la prière et nous recommande la foi. Donc, quelles que soient les difficultés, quel que soit le bonheur, il ne faut jamais oublier de prier. Donc, c'est l'occasion pour nous de se mettre en prière pour ceux qui nous veulent du mal, pour ceux qui cherchent à nous casser, à nous cacher, je veux dire, à casser notre élan. C'est de prier pour eux pour que le bon Dieu puisse les ramener sur le droit chemin. Je veux aussi prier pour la haque. Vous savez, Dieu a dit d'obéir les autorités quand elles sont justes. Même les autorités injustes, Dieu n'a jamais dit de prier pour elles. Mais vous savez, moi, ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, comme la prière est la règle, doit être de règle pour tous les musulmans, je prie pour les commissaires de la haque pour que Dieu les ramène sur le droit chemin, sur le chemin de la vérité, qu'ils pardonnent, qu'Allah puisse les pardonner pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Si bien entendu, il y a du péché dans ce qu'ils ont dû, qu'ils ont pu faire à mon encontre ou à l'encontre de tout un chacun. Donc, on va se mettre en prière. Gardons le moral. Et puis, ça va t'aller, ça va aller pour tout le monde, ça va aller pour le pays. Moi, j'ai des fermes convictions et j'ai des fortes croyances que ce pays ira de l'avant, que ce pays va changer dans le pays avec les mentalités qui commencent à émerger, avec la prise de position, la prise de conscience qui commence à couler dans les veines de tout un chacun, de tous les vrais compatriotes de ce pays, de la partie saine du peuple. Donc, je pense qu'il n'y a pas à se faire des soucis, il n'y a pas à perdre d'espoir. Donc, on peut espérer que les choses iront de mieux. Trois mois, c'est beaucoup, mais il y a déjà aujourd'hui, on est à moins de 89 jours. Donc, ce qui veut dire pratiquement que le plus difficile, c'est de fixer une date. Quand une date est fixée, elle arrivera, l'échéance arrivera tout ou tard, quel que soit le temps que ça prendra, ça finira toujours par arriver. Et donc, merci, merci encore une fois de plus, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont pensé à moi, merci à tous ceux qui se sont fait des soucis, merci à tous ceux qui m'ont insulté, merci à tous ceux qui, pour des raisons que je ne saurais dire dans ce direct, ont pris position ou ont voulu me traîner dans la boue. Moi, je pardonne et je demande à Dieu d'effacer les péchés qu'ils ont dû commettre en ce mois de Ramadan. C'est un mois de pénitence, c'est un mois de pardon, c'est un mois où chacun doit chercher à se répentir et à se rapprocher de son Créateur. Donc, je profite de l'occasion pour demander à Dieu de pardonner tous ceux qui m'en veulent ou tous ceux qui veulent me faire du mal. Donc, c'est ma prière, cela ne veut pas dire que j'ai baissé les armes, mais j'ai entendu vos messages parce que c'est un torrent de messages que j'ai reçus. Je n'arrivais pas à lire tout ce que j'ai reçu, que ce soit WhatsApp, que ce soit l'échangeur, que ce soit les appels directs ou les messages directs, c'est énorme, c'est énorme. Jusque-là, je n'ai pas pu lire tout ce qui m'a été destiné depuis l'annonce de ma suspension par la Haute Autorité de la Communication. Merci à tous. Mais je voudrais juste dire aux gens qui ne me connaissent pas de ne pas continuer à pécher. Vous savez, le plus grand mal, c'est de pécher, c'est de dire des contre-vérités. Moi, je suis quelqu'un, pour le peu de gens, pour le peu de personnes qui m'ont côtoyé, le peu de gens qui m'ont côtoyé, les gens qui m'ont connu, qui m'ont côtoyé, peuvent le témoigner. On dit que je suis même pris en charge par des commerçants, par des gens. Tout ça, c'est de nature à me jeter des discrédits. Mais je comprends parce que je dérange des intérêts, c'est parce que je ne suis pas de nature à me laisser faire, à me laisser traîner dans l'avou. Donc, ce n'est pas le moment certainement de parler de moi parce que derrière ce malheur, je ne cherche pas une occasion de publicité, encore moins une façon de rallier des gens à ma cause. Mais, pour ceux qui me suivent dans ce direct, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous parmi ceux qui me suivent, en tout cas même, à un moment donné, exprimer le souhait de faire un geste pour moi. Ça, c'est bien avant aujourd'hui. Mais je n'ai jamais permis à quelqu'un sur Facebook de faire quoi que ce soit pour moi. Des gens sont très nombreux. Les gens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, des gens qui m'écrivent dans mon messenger, qui m'envoient des messages, des commerçants qui sont à Madina, qui m'ont demandé, qui sont prêts à me faire des gestes. Bien avant aujourd'hui, ça c'est depuis que j'étais en nostalgie, je lève ma main, aucun commerçant guinéen ne m'a donné un copec. Ça, je peux le dire en âme et conscience, je peux le dire en toute fierté, je voulais dire, en toute fierté. Il n'y a aucun commerçant guinéen qui peut te dire qu'il m'a donné un copec. Il n'y a aucun leader politique guinéen qui peut te dire qu'il m'a donné un centime. Ça, je le dis en âme, je suis âgé, Dieu sait ce que je suis en train de dire, si c'est vrai, il peut témoigner, je parle au nom de tout ce que je cherche. Aucun commerçant guinéen ne peut te dire qu'il m'a donné un centime et que j'ai accepté. Aucun ami sur Facebook, beaucoup d'entre vous, cherchent souvent à m'envoyer des trucs, je dis non, je décline gentiment et je remercie les gens. Tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait des collisions, qu'il y ait des conflits d'intérêts, c'est pour éviter ce genre de trucs qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui te font du bien, demain, ils peuvent te partir dire aux gens, ah oui, j'ai donné tel montant à tel, j'ai donné ceci à telle personne. C'est pourquoi tous ceux qui me font du bien, tous ceux qui me font du bien, je viens sur ma page Facebook, je dis clairement que telle personne m'a fait ça et il m'a donné ça, oui, il m'a dit ça. Ça, j'assume clairement, je le dis publiquement. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux peuvent témoigner. Donc, ce n'est pas l'occasion pour moi de se faire une publicité parce que je suis connu. Il n'y a pas ce média international dans lequel je n'ai pas parlé. Il n'y a pas cette grande chaîne de télévision francophone qui ne m'a pas interviewé. Il n'y a pas ce grand plateau de radio francophone, de médias francophones, où je n'ai pas été sollicité à plusieurs reprises. Donc, je pense que si c'est le nom, je l'ai, Dieu m'a donné tout. Il m'a donné la patience, il m'a donné la foi, il m'a donné le courage, il m'a montré le chemin de la vérité. Donc, je ne peux qu'être fier de ce que Dieu m'a gratifié jusque-là. Je ne peux que remercier le bon Dieu et remercier les bonnes personnes qui n'ont jamais cessé de m'encourager, de m'orienter, de me conseiller, de me prodiguer d'utiles conseils dans des situations difficiles, que ce soit dans des situations de joie. Je vous remercie tous pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous êtes en train de faire. Ça me soulage fortement. Ce que j'ai reçu, c'est comme si on m'avait créé la plus grande chaîne de télévision depuis là. Parce que cette sympathie qui s'est dégagée, je vous assure que je ne peux pas mesurer aujourd'hui son immensité. Je ne peux pas mesurer aujourd'hui la force qu'elle m'a procurée, l'énergie qu'elle m'a donnée. Mais je crois qu'avec le temps, avec les jours et les mois à venir, la vérité finira par triompher. Chacun se sera révélé aux gens. La nature de tout un chacun sera connue. Et l'opinion et le temps restera le meilleur juge pour l'avenir. Donc, bref, je voulais vraiment commencer le truc en direct, mais je pense que ce n'est pas l'occasion. Donc, il faut qu'on accepte de passer à autre chose. Et il faut qu'on accepte de grandir, d'évoluer, de dépasser les inutilités. Ce qui nous attend est plus grand et plus important que ce que je suis en train de subir. Il y a des gens qui ont été emprisonnés. Il y a des gens qui ont été tués. Il y a eu des gens qui ont perdu leur bien, qui ont perdu leurs parents. pour des combats, pour des combats, pas que politiques, mais de démocratie, de transparence, de bonne gouvernance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices. La République a connu beaucoup de sacrifices. La République a connu beaucoup de héros. Donc, je pense que là, on va continuer à prier pour ceux qui se sont égarés sur le chemin de la vérité. On va prier pour ceux qui ont quitté le chemin de la droiture, pour servir le mal, pour servir le désordre, pour servir les intérêts égoïstes, mesquins et personnels. Donc, je pense qu'on va prier pour eux. La prière, certainement, puisque nous sommes tous des croyants, on va tendre la main à Dieu. On sait que tôt ou tard, Dieu va accepter nos voeux, nos formulations, ou certainement nos prières pour que la République puisse avoir des fils corrects, des enfants dignes et des valeureux pour mieux la servir, pour mieux lui être utile et pour mieux être à son service. Donc, je pense que ce n'est pas le moment d'aller sur un bras de fer inutile pour engager des polémiques stériles, vues de sens, liées certainement à une émotivité qui n'a pas de sens. Donc, je pense qu'il faut qu'on accepte de grandir et d'accepter le destin. Ça fait partie aussi de la vie parce que je comprends aussi parce qu'avec la décision, on dit que quand c'est marouane, la haque ne décide jamais. Maintenant, la haque a trouvé la mauvaise occasion pour décider. Même si on sait qu'il y a beaucoup de reproches à faire, aucun travail humain n'est parfait à 100%. Il y a des gens qui peuvent faire des erreurs, c'est bien connu de tout le monde. Sinon, il n'y aurait jamais eu des poursuites pour des erreurs médicales, des gens qui sont censés sauver des vies, qui font des erreurs médicales, ça arrive à tout le monde, à des grands médecins. On est tous conscients de ce qu'on est en train de faire, mais on pense que c'est dans le tâtonnement, c'est dans la roublardise, c'est dans l'essai, c'est dans ce qu'on peut appeler le retournement et autres, qu'on peut apprendre et qu'on peut se perfectionner et se parfaire. Donc je pense que c'est un travail, la perfection, c'est un métier à l'infini, c'est un travail à l'infini, c'est un idéal qu'on se fixe tout un chacun. Et le plus important, c'est de continuer, c'est de ne pas baisser la garde, c'est de ne pas baisser la main, c'est de croire au destin, c'est de croire à l'avenir du pays et d'espérer que les choses iront de mieux. Donc je dis merci à tout le monde, merci à tous ceux qui pensent à moi, mais encore une fois de plus, je voudrais dire un message à tous ceux qui pensent faire un geste pour moi. Merci pour les bonnes intentions, mais je vous demande de s'abstenir de toute collecte de fonds ou d'argent pour moi, parce que ça ne m'intéresse pas. Je peux vivre dignement, ma famille a travaillé pour ça, donc j'ai travaillé durant toutes ces années pour être à l'abri des petits besoins ou des petites inutilités, donc c'est pourquoi je ne cherche jamais à rencontrer les gens, j'évite les gens au maximum que possible. Si c'était un poste que je voulais, je l'avais eu, je l'aurais eu depuis le temps de Alpha, depuis le temps, mais je n'ai jamais cherché à avoir un poste, ce que je me dis, j'ai une mission à accomplir, j'ai un devoir à accomplir vis-à-vis de la République, j'ai une passion que j'exerce avec foi, avec croyance, avec force, avec énergie, et cette passion que j'exerce, c'est ce métier de journaliste. Donc je pense qu'il n'y a pas raison d'aller sur des extrêmes ou sur des extrémités qui n'en valent pas la peine, il faut observer une ligne médiane, il faut accepter le coup du sort, donc ça va passer, comme je l'ai dit, tout passe dans la vie, rien ne demeure, on est patient, Dieu est patient, Dieu est vérité, le temps est patient, le temps est vérité. Donc je pense que je dois être patient, je dois croire au temps, croire en la foi, croire en Dieu, et savoir que rien ne demeure, rien n'est éternel. Donc une injustice que je subis aujourd'hui, d'autres l'ont subie bien aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que je serai le dernier à subir cette injustice, donc après moi, d'autres subiront, d'autres continueront à subir, mais prions Dieu que la République se porte mieux, avec des gens qui sont d'une bonne moralité, d'une bonne réputation, et qui sont d'une grande sainteté, que tous ceux qui ne sont pas dignes de confiance, qui ne sont pas dignes de foi, qui ne sont pas dignes de parole, qui ne sont pas dignes de réputation, puissent s'éloigner de la République ou du service du peuple. Donc en un mot comme en mille, je ne ce serai jamais de vous dire merci, je suis très content, très très aux anges, pour cet élan de solidarité, pour vos différents messages, je vous dis grand merci, donc il n'y a plus raison de polémiquer, le temps saura remettre chacun dans sa catégorie, si c'est la catégorie des menteurs, si c'est dans la catégorie des dix heures de vérité, le temps saura remettre chacun dans sa catégorie. C'est mon dernier message, je vous dis grand merci, et à nous retrouver très bientôt, donc merci, et ainsi va la vie, ainsi va le pays, c'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada